Bonjour et bienvenue au premier épisode de cette toute nouvelle série, dont le thème est l'Abkhazie, officiellement République d'Abkhazie. Dans cette vidéo, on va parler de son drapeau, de sa géographie plus de son climat, de sa démographie et de son histoire. Donc, le drapeau. Voici le drapeau abkhaz. Le canton rouge, c'est-à-dire la partie en haut à gauche, vient du blason médiéval de l'Abkhazie. La main symbolise bonjour aux amis et stop aux ennemis, ce qui est assez ridicule selon moi, mais chacun sait goût. Les sept étoiles symbolisent les sept régions historiques de l'Abkhazie, Sadzen, Bzip, Goma, Abzoa, Samurzakan, Daltzabal et Psoi Aibuga. Et certes, dans mes recherches, il est émis « région historique », on n'est pas vraiment obligé de dire « historique », puisqu'aujourd'hui aussi, il y a sept régions, Gagra, Goudaouta, Sukhumi, Gubribchi, Ochamchire, Kvarcelli et Gali. Le chiffre sept est aussi un chiffre sacré dans la culture abkhazie. Quand de cette bande verte et blanche, elle symbolise les musulmans et les chrétiens qui vivent ensemble en Abkhazie. Pourquoi sept exactement ? Hum, je ne sais pas. Je vous laisse chercher. Donc, en passant à sa géographie, l'Abkhazie a une superficie d'environ 8600 km². En voici une carte d'ailleurs. Ceci veut dire que l'Abkhazie fait à peu près la taille de Chypre. L'Abkhazie est frontierée par l'Arrécie au nord, la Géorgie au sud, au sud-ouest et à l'est, et la Mer Noire à l'ouest et au sud-ouest. La région est très montagneuse. Presque 75% de la superficie est considérée comme montagne ou piémont, surtout dans le nord. Le point le plus haut est le sommet du Dombay, qui culmine à 4046 mètres d'altitude. L'Abkhazie est aussi l'emplacement de la cavité naturelle connue la plus profonde dans le monde, à 2197 mètres de profondeur, le gouffre de Croubera-Vorogne. Quant au climat, l'Abkhazie est un climat subtropical très doux, où la température moyenne en été est de 22 à 23 degrés Celsius, et en hiver, 4 à 6 degrés Celsius. Ceci est grandement influencé par la chaîne des montagnes du Caucase, car il protège l'Abkhazie des vents froids venant du nord. En passant à sa démographie, L'Abkhazie avait une population de 240 705 habitants en 2011, dont 51% sont abkhazes, 19 géorgiens, 17 arméniens, 9 russes, 1 grec et 3% d'autres ethnicités. Cependant, les Abkhazes n'ont pas toujours été l'ethnicité dominante. En 1989, la population était de 525 061 habitants, et les Abkhazes ne composaient que 17,8% de la population, les géorgiens, 45,7%. Alors comment ça se fait que la population est plus de deux fois plus petite en 2011 qu'en 1989 ? Et bien c'est tout simplement dû au fait que les géorgiens ont été expulsés pendant la période de conflit entre 92 et 93. Mais je ne vais pas vous en dire trop, sinon la partie suivante va être ennuyante. Et justement, la partie suivante sera son histoire. L'Abkhazie était vassal de l'Empire byzantin et en 550, avec Justinien Ier, ils furent convertis au christianisme. En 786, le royaume d'Abkhazie déclare son indépendance de l'Empire byzantin. Ensuite, en 1008 avec Bagrad II, l'Abkhazie devient une partie du royaume de géorgie via succession dynastique. En 1463, indépendance ! Non ! a dit l'Empire ottoman en 1578. Le christianisme orthodoxe qu'avait instauré Justinien Ier est par conséquent remplacé par l'islam. En 1806, une guerre éclate entre l'Empire ottoman et l'Empire russe. Cette guerre va être appelée la guerre russo-turque. En 110, alors que la guerre n'est même pas terminée, la Russie déclare l'Abkhazie son protectorat. Et en 1864, elle l'envaye totalement. En 1917, après de terribles défaites contre les Empires centraux dans la Première Guerre mondiale, la révolution de février éclate et le Tsar de Russie est forcé à abdiquer. Par conséquent, un gouvernement provisoire est mis en place. Toutefois, celui-ci eut la mauvaise idée de continuer la guerre. Ceci comme conséquence de la révolution d'octobre, c'est-à-dire communiste. Donc la République socialiste fédérative soviétique de Russie est créée, et à sa tête, Vladimir Lénine. De cette façon, le premier état est créé. Lénine, contrairement au gouvernement provisoire, savait ce que voulait le peuple, et donc il arrêta la guerre. Oui, mais comment ? Le traité de Brest-Litovsk Avec le traité de Brest-Litovsk, la Russie devait juste renoncer à la Finlande, les Etats-Baltes, la Biélorussie, l'Ukraine et quelques territoires dans le Caucase. En 1921, après l'invasion de la Géorgie, qui avait d'ailleurs déclaré son indépendance en 1918, la RSS d'Abkhazie est créée. Celle-ci, en restant la RSS d'Abkhazie, devint une partie de la RSS de Géorgie, qui va elle-même devenir, avec la RSS d'Arménie et d'Azerbaïdjan, la RSFS de Transcaucasie. Et enfin, la RSFS de Transcaucasie va devenir, avec la RSFSR, la RSS d'Ukraine et de Biélorissie, l'Union des Républiques Socialistes Soviétiques. Et dans tout ce désordre, la RSS d'Abkhazie est restée la RSS d'Abkhazie. Enfin, ceci était jusqu'en 1931, quand la RSS d'Abkhazie est devenue la RSSA d'Abkhazie, à pour autonome. Enfin, elle était moins autonome. Mais bon, c'est juste pour leur plaire. Et puis en 1991, l'URSS est démantelée, et la Géorgie déclare son indépendance. En 1992, les violences dont je parlais avant, ont éclaté avec des protestations abkhazes. Et malgré un traité de paix étant signé en 1994, les violences continuent. Et en 1999, les Abkhazes déclarent la République d'Abkhazie, qui aura notamment comme conséquence la guerre russo-géorgienne de 2008. Et même si la guerre est terminée, les tensions sont toujours grandes. Aujourd'hui, seulement le Venezuela, le Norue, le Nicaragüe et évidemment la Russie reconnaissent l'Abkhazie parmi les membres de l'ONU, et la Transnistrie, l'Océan du Sud et l'Artsac parmi les pays non reconnus. Ceci fait de l'Abkhazie un pays non reconnu, ce qui est d'ailleurs la raison pour laquelle j'ai fait cette vidéo. Et comment sait-on quels pays sont des vrais pays ? J'ai déjà fait une vidéo sur le sujet que je vous recommande vivement de regarder. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !